Bon, bien, il ne reste pas beaucoup de temps pour vous parler d'actualité, mais vous rappelez que cet après-midi à Saint-Pamphile, Hydro-Québec inaugurera la construction au coût de 40 millions de dollars de son nouveau poste de transformation. Les élus et la population locale sont invités à visiter le site sur le rang des Moreaux. L'équipe sera sur place pour expliquer pourquoi cet investissement assurera pour les années futures une qualité de service essentielle dans l'île des Sud. Et on sait pertinemment qu'il y a deux usines de construction ou de fabrication pour le bois d'oeuvre. Alors, il y a Matériaux Blanchette et… j'ai plein de mémoire, mais en tout cas, il y a deux grandes entreprises qui font la transformation du bois à Saint-Pamphile. Donc, ça pourra être très utile pour eux. Et aussi, il faut, à un moment donné, passer à la réfection de ces lignes électriques qui sont là depuis des années. Alors, voilà. Pour les grandes sites de l'actualité, donc, c'est cet après-midi qu'on va lancer ce beau projet de 40 millions qui sera en force à compter de l'été prochain. Bien, voilà. Ça complète déjà notre émission pour aujourd'hui. Alors, demain, on vous propose la chronique « Parlons santé » avec Daniel Lachance. Et Stéphane Lévesque du comité Action citoyenne de l'île des Nord sera avec nous pour nous parler encore une fois de cette histoire d'action de faction pour les changements, pour les ambulances. Bonne journée. Ils invitaient ça dans un instant.